Bonjour à tous, même si on ne se voit pas tous, je pense que c'est difficile d'avoir une vision globale. Et c'est avec plaisir que ce soir, la NSFA vous invite à son premier webinaire. C'est à la fois un test, un essai et puis une grande chance d'organiser ce webinaire. On n'a pas pu organiser le congrès l'année dernière. C'était vraiment la mort dans l'âme, qu'on ne l'a pas fait, mais on a été un petit peu bloqués par… On voulait se rencontrer, mais avec le COVID, ce n'était pas possible. Donc, on fait ce webinaire parce qu'il nous a semblé que c'était extrêmement important de partager nos compétences autour du cardio-métabolique et avec la crise actuelle qu'est le COVID. Donc, pour vous annoncer, faire une toute petite annonce, on est en train de prévoir un deuxième webinaire sur la LP-A et qui se fera probablement février-mars. On est en train d'y réfléchir. Donc, le webinaire proposé concerne le lien entre le COVID-19 et les atteintes cardio-métaboliques. Et tout d'abord, je voudrais très chaleureusement, au nom de la NSFA, remercier le professeur Karine Lacombe qui nous a fait l'honneur et le plaisir de bien vouloir modérer cette séance. Et puis, je tiens à remercier aussi les professeurs Afid Hautefela de Paris, du parc, et puis les professeurs Bertrand Cariou de l'Institut de Torax de Nantes, et puis Franck Boccarat qui est le président de la NSFA et qui exerce à Paris-Saint-Antoine. Donc, chacune des présentations va durer une vingtaine de minutes, et puis ensuite, on va se donner un temps relativement court de questions. Donc, si vous avez des questions extrêmement chaudes, il faut les poser à ce moment-là, mais sinon, on aura une période beaucoup plus longue à la fin des trois présentations dans laquelle on pourra poser les autres questions un petit peu moins chaudes et surtout, avoir une discussion générale sur ce sujet-là. Et tout de suite, je donne la parole au professeur Karine Lacombe pour nous faire une brève introduction. Merci au professeur Karine Lacombe. Merci beaucoup, M. Gadeau. J'espère que vous me voyez en grand. C'est peut-être vous qui nous passez à l'écran, M. Gadeau ? En fait, c'est chacun qui fait l'affichage qu'il veut, et je vous propose de faire, dans le coin de droite, affichage intervenant. Je pense que c'est bon. Vous passez en haut de l'écran pour pouvoir avoir… Très bien. Très, très bien. Très bien. Je voulais tout d'abord remercier Fran Boccarat de m'avoir fait l'honneur de faire l'introduction de votre séminaire. Alors, c'est vrai que vous êtes une société qui vous est rassemblée plutôt autour des sciences fondamentales. Donc, c'est un double honneur pour moi qui suis non pas cardiologue, mais infectiologue, et en plus plutôt épidémiologiste. Donc, si on m'a fait l'honneur d'ouvrir votre séminaire, c'est probablement parce que depuis le début de cette crise sanitaire, nous avons été beaucoup d'infectiologues à nous impliquer de façon importante dans la gestion de cette crise sanitaire, mais également dans la compréhension des mécanismes, déjà de l'épidémiologie de la COVID-19, mais également de la clinique de la COVID-19, et au-dessus de tout ça, qui sont vraiment des rôles de médecin, bien de la gestion et de l'impact de la société sur la COVID-19. Alors, je crois que vous ne m'avez pas entendu, c'est ça, jusqu'ici, jusqu'à maintenant, c'est bon ? Ok, super. Donc, je crois qu'on a tous été, à quelques niveaux que l'on travaille, impactés par cette crise sanitaire majeure qui a démarré, je vous rappelle, pour la France en janvier, même si les premiers cas de COVID-19 ont probablement été vus en France sans être diagnostiqués au mois de novembre-décembre l'année dernière, donc ça fait déjà 12 mois que nous baignons au quotidien dans la COVID-19. Et quand je dis que nous avons tous été impactés, c'est au point que chacun d'entre nous, quelque part, est devenu schizophrène, avec une grande anxiété vis-à-vis de la prise en charge de cette nouvelle pathologie, ce nouvel agent infectieux, ce débordement des hôpitaux que l'on a tous connus, en particulier en mars-avril. Et l'autre côté positif, c'est cette excitation, cette excitation intellectuelle puissante qui nous a fait tous nous mobiliser dans nos connaissances, qui nous a aidés à progresser en tant que collectivité universitaire, collectivité hospitalière, qui nous a fait progresser dans les connaissances. Et on voit bien d'ailleurs que les thèmes qui ont été retenus aujourd'hui pour le séminaire illustrent parfaitement l'acquisition de ces connaissances qui s'est faite au fur et à mesure de l'observation, au fur et à mesure de l'émergence des idées de recherche. Et je suis donc ravie de vous accompagner pendant cette heure et demie, deux heures de séminaire pour vous présenter chacun des orateurs et puis animer les questions, donc assurer la modération. Je vous rappelle que pour ces questions, vous pourrez lever la main sur la petite fonction Zoom de lever de main et je vous donnerai au fur et à mesure la parole. Chacun des présentateurs nous fera une présentation de 20 minutes et vous aurez ensuite 5 minutes pour poser vos questions. Vous pouvez éventuellement utiliser également le chat si vous ne souhaitez pas prendre la parole à voix haute. Je vais donc tout d'abord accueillir pour la première présentation le professeur Afid Aitoufela. Afid est professeur de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Saint-Antoine, Sorbonne Université. Il exerce ses fonctions de chercheur au sein de l'Inserm et il va nous parler de COVID-19 et inflammation immunologie. Donc c'est à toi Afid, merci. J'espère que vous m'entendez. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais donc tout d'abord partager mon écran. C'est bon, vous voyez ? Oui, c'est très bien. Donc merci pour l'invitation. Merci aux organisateurs. C'est vraiment un plaisir d'être là avec vous ce soir pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est que je suis très attaché à la NSFA, une société savante qui relie des médecins, cliniciens et des chercheurs et une société vraiment avec un très bon état d'esprit qui se réunit tous les ans. Donc moi, de la même manière, j'étais un peu triste qu'on ne se voit pas à l'automne en raison de cette crise sanitaire. Et je vais vous utiliser peut-être mes deux casquettes aujourd'hui, ma casquette de cardiologue, mais surtout de réanimateur qui a vu beaucoup de patients infectés par le Covid et de l'autre, ma casquette de chercheurs en immunologie dans les maladies cardiovasculaires pour essayer de vous parler un portrait, en tout cas, de cette réponse inflammatoire. Comme on vous l'a dit, il y a beaucoup de choses qui ont été publiées, c'était assez actif dans cette dernière année sur le Covid-19 avec beaucoup, beaucoup de données. Je ne sais pas ce qu'on en retiendra parce que probablement que beaucoup de choses sont ou redondantes ou peu relevantes, mais j'essaie de vous faire une synthèse et comment ces données peut-être permettent de nous aider d'envisager des pistes thérapeutiques. Lorsqu'on parle de cette infection à SARS-CoV-2, la maladie étant la Covid-19, cette maladie décrite en Asie à Wuhan il y a une année qui a ravagé le monde, vous avez ici son histoire naturelle avec la temporalité et on sait que c'est une pathologie dont l'autropisme est essentiellement respiratoire et les patients vont se présenter à l'hôpital essentiellement pour de l'essoufflement, même s'il y a des manifestations parfois neurologiques, qui peuvent dans un certain nombre de situations évoluer vers une atteinte lésionnelle du poumon qu'on appelle le SDRA ou syndrome de détresse respiratoire aiguë. C'est une pathologie qui touche l'alvéole pulmonaire et comme vous le voyez ici sur cette autopsie, il y a quand même aussi un tropisme vasculaire avec une tendance à la nécrose hémorragique du poumon, ce qui montre qu'il y a deux compartiments, un compartiment de parenchyme qui va être atteint, mais également le compartiment vasculaire dont on ne parlera pas aujourd'hui. La temporalité, vous l'avez, on sait qu'il y a à peu près selon les tranches d'âge et les comorbidités de 8 à 20% des patients hospitalisés et parmi ces patients hospitalisés, vous en avez environ 1 sur 5 qui ira en réanimation, c'est les données notamment des registres français qui collent à peu près avec les données internationales. La première notion dont je voulais parler avec vous, qui est une problématique qui n'est pas réglée, qui est la relation entre la charge virale et la réponse immune systémique. La plupart des données auxquelles on a accès aujourd'hui, ce sont des données qui sont surtout rétrospectives, associatives, donc assez peu convaincantes. Je vous ai mis une étude ici qui a essayé d'aller un peu plus loin sur le plan fondamental, qui est une étude autopsique avec 24 patients qui sont prélevés sur le poumon. Vous avez ce joli marquage ici en rouge de l'ARN du virus dans les membranes d'hyaline et dans ce travail, les auteurs ont comparé la réponse immunitaire dans le poumon selon que les patients et en rouge une charge virale élevée et en bleu une charge virale qui est peu importante. Et ce qu'on voit qui est un peu contre-intuitif, c'est que les patients qui ont une charge virale élevée, ils ont moins de cellules inflammatoires, qu'elles soient de l'immunité innée ou adaptative, que les patients qui ont une charge virale basse. Donc c'est un peu contre-intuitif. Et lorsqu'on regarde dans le détail, et ça c'est un des éléments importants de l'analyse de cette littérature, c'est qu'il y a un facteur de confusion très important puisque c'est la temporalité. Ici, vous avez la relation entre la charge et surtout le délai d'admission. Et ce que vous voyez en rouge, c'est que les patients à haute charge virale sont analysés dans les premiers jours, alors que les patients à charge virale basse sont analysés 20-25 jours après. Donc ce qu'on voit ici, c'est probablement pas la relation entre immunité et charge virale, c'est plutôt la relation entre histoire naturelle de la maladie et réponse immunitaire. Donc le fait que la charge virale soit associée à une réponse inflammatoire ou exagérée ou pas exagérée et l'outcome reste encore une clé problématique non réglée. Et ici, une autre donnée, c'est une étude française entre Necker et Cochin, où de la même manière, on s'est intéressé à la relation entre charge virale et pronostique avec trois groupes, maladies peu sévères, sévères ou des malades de réanimation. Vous voyez que lorsqu'on regarde dans le nez, la charge virale nasale, pas de différence entre les groupes. Lorsqu'on regarde dans le sang, on trouve une petite tendance statistique, mais vous voyez qu'il y a un recouvrement important des données. Donc l'analyse entre la charge virale et la gravité, c'est pas facile pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça dépend dans quel territoire on regarde. Peut-être que dans le nez, chez les malades graves, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Peut-être que dans le poumon, c'est le meilleur endroit. Et enfin, il y a une notion temporelle. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler de réponse immunitaire, essentiellement à cause de l'emballement médiatique et sensitif autour de cette problématique, avec un terme qui a été utilisé au début de l'épidémie, notamment à travailler dans le Lancet. On parle de cytokine storm, qui est d'orage cytokinique, en disant que ces patients avec une maladie potentiellement mortelle sont inondés de cytokines pro-inflammatoires. Et donc, je vais essayer de vous décrire un peu cette réponse immunitaire. Et une des premières données disponibles l'année dernière, avec ce travail de Wu Hang dans GCI, avec une vingtaine de malades, c'est d'analyser le profil cytokinique dans deux populations, des patients qu'on dit avec des cas peu sévères. Et ici, des patients dits un peu plus sévères. Et l'immense problème, c'est qu'on a du mal à voir la photographie clinique de ces patients. En tout cas, dans cette analyse, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelques marqueurs un peu plus élevé comme le TNF ou l'IL6 chez les patients les plus sévères. Mais attention, vous voyez que les ranges de valeurs sont peu élevées, entre 50 et 100 picogrammes et même. Lorsqu'on regarde la temporalité de ces marqueurs, et notamment l'IL6, je vous ai mis deux études, ici chinoises, avec tous les quatre groupes de patients, envers les patients les plus graves de réanimation. On voit que leur taux est plus élevé et qu'ils restent plus élevés que les patients non graves, avec un pic qui est plutôt entre J20 et J30 du début de symptômes. Lorsqu'on regarde à droite dans cette étude qu'on a réalisée dans plusieurs centres et que j'ai coordonné à Saint-Antoine, une centaine de patients de réanimation, on voit, de la même manière qu'à une cinétique, avec un pic entre J9 et J19 à début des symptômes. Mais de façon notable, on voit que les ranges de valeurs sont différentes, puisque chez le travail chinois, on est autour de 100. Et dans notre étude, on est entre 1 000 et 10 000. On peut descendre à 100. Donc il y a un certain nombre de problématiques qui sont peut-être liées au type de population étudiée et aux techniques de mesure. D'ailleurs, un certain nombre d'auteurs dans le monde se sont levés contre ce concept de cytokine storm, et ici une méta-analyse américaine où les auteurs ont comparé les taux de cytokines plasmatiques en fonction de la pathologie. Ici, je vous ai encadré trois populations, ici les patients de COVID, qu'ils soient graves ou non graves, des patients hospitalisés pour une infection pulmonaire ou un choc sceptique. Et enfin, les patients qui ont un syndrome de relargage cytokinique dans le cadre des traitements par les carticels. Et les auteurs disent, regardez, les taux chez les infections à COVID sont basses, beaucoup plus basses que dans le SDR ou dans les infections à carticels. Donc attention quand vous utilisez ce terme d'orage cytokinique, il n'y a peut-être pas d'orage cytokinique. Lorsqu'on regarde les déterminants, en tout cas à l'état individuel de ces taux plasmatiques cytokiniques dans les populations, ici une étude multicentrique mais faite à New York avec plus de 1000 patients, on se concentre sur l'IL-6, vous voyez que le genre a une importance puisque les hommes ont un taux plus élevé d'IL-6 que les femmes et on retrouve ça dans les études épidémiologiques. Il y a à peu près 60 à 70% d'hommes pour 30% de femmes. L'âge pèse énormément et on voit que plus les patients sont âgés, plus ils produisent d'IL-6 et on sait dans les études qu'un des facteurs qui pèsent le plus sur la mortalité à l'hôpital et en réanimation, c'est l'âge. Également une problématique dont on peut en discuter, des facteurs ethniques même si c'est beaucoup discuté. Alors il y a un certain nombre de données mais il y a très peu de données qui se sont intéressées à la relation entre cette réponse inflammatoire et les paramètres cliniques ou les paramètres de gravité des patients. Donc on a fait cette étude multicentrique à Saint-Antoine avec trois services de réanimation. On a analysé une centaine de patients infectés par le Covid et on a regardé la relation entre les taux de cytokines et deux paramètres, enfin des critères durs que sont la mortalité et surtout l'aggravation ou les défaillances d'organes. Ce qu'on a montré à l'admission en réanimation, c'est que le taux d'IL-6 à l'admission est très corrélé au score SOFA qui est un score de défaillance d'organes. Autrement dit, plus le taux d'IL-6 est élevé, plus le nombre de défaillances d'organes à l'admission en réanimation est élevé. Ce qui suggère de la causalité mais encore qui ne fait que le suggérer. Autre point, on a regardé la relation entre ce taux à l'admission et ce que deviennent les patients dans les trois prochains jours avec deux populations, ceux qui ne s'aggravent pas et ceux qui s'aggravent et les aggravations, c'est une augmentation du score de défaillance d'organes. Et avec cette stratégie, ce qu'on a montré, c'est que le taux d'IL-6 à l'admission et le taux de CRP sont significativement plus élevés chez les patients qui vont s'aggraver. Cette trajectoire et cette évolution est également importante puisqu'on a regardé ces taux plasmatiques entre J0 et J3 en fonction du pronostic des patients vivants ou décédés à 60 jours. Et ce qu'on voit, c'est que la cinétique de la CRP est également instructive puisque la CRP a tendance à monter chez ceux qui vont nourrir. Vous voyez, on a des taux de CRP très élevés, autour de 200-250, alors que chez ceux qui vont vivre, et c'est avant l'ère des corticoïdes, la CRP est plus basse et elle diminue. En revanche, la trajectoire de l'IL-6 est parallèle chez les vivants ou les morts, donc ce qui détermine finalement le pronostic avec l'IL-6, c'est son taux à un instant P. Et cette variable, elle reste indépendante après ajustement sur un certain nombre de variables que sont les comorbidités et les défaillances d'organes. Donc dans cette étude, on se rend compte que finalement la CRP et l'IL-6 à l'admission sont des facteurs indépendants d'aggravation et de mortalité. Ça a été retrouvé dans cette étude américaine dont je vous ai parlé, où on fait de l'ajustement multivarié sur des comorbidités et on retrouve que l'IL-6, l'IL-8 ou le TNF sont associés à une surmortalité agitrante. Une autre cytokine qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est l'interféron, et l'interféron de type 1-alpha. Et je vous mets ce travail d'abord parce que c'est une étude française, un Cocorico, coordonnée à Necker et à Cochin, où les auteurs se sont intéressés avec une analyse transcriptomique à l'argesselle à la réponse inflammatoire dans trois populations de malades COVID, atteintes peu sévères, sévères ou des malades de réanimation. On a au moins une photographie des patients puisqu'on voit qu'il y a une augmentation dans les groupes de l'oxygène, voire la ventilation mécanique, comme une augmentation de l'atteinte pulmonaire. Donc on a trois groupes bien caractérisés. Et dans ce travail, c'est une analyse d'ARN dans le sang avec une analyse bioinformatique où on voit un clustering différent. Et ce qui apparaît, c'est qu'il y a des signatures différentes selon la sévérité de la maladie. On a un enrichissement ici des voies pro-inflammatoires, des réponses de l'immunité type TLR ou encore interférons. Et ici, on voit clairement un enrichissement dès qu'il y a une maladie. Après, on peut discuter sur la sévérité des réponses de l'interféron de type 1 et de type 2. Alors, ces auteurs ont mis en avant le fait qu'il y a une diminution de la réponse interférons chez les patients infectés par le COVID et qu'elle est d'autant plus importante que les patients sont sévères. Vous avez ici un dosage de l'interféron avec des quantités, vous voyez, qui sont infinitésimales, en phantogramme. Et on voit ici que plus ils sont sévères, en tout cas, c'est ce que suggèrent les auteurs, plus l'interféron est bas. Après, quand vous regardez la répartition des valeurs, vous voyez bien qu'il y a un overlap extrêmement important des valeurs. Et moi, quand je vois ces résultats, je ne suis pas convaincu par le fait qu'il y a une relation entre le taux et la sévérité. Et cet effet persiste au cours du temps. D'autres auteurs ont rapporté cette diminution d'interféron, mais en réalité, probablement qu'elle n'est pas spécifique de l'interféron. Elle est liée à toutes les productions cytokiniques. Ici, un travail, on isole les cellules dendritiques plasmatiques. On les stimule avec un cocktail viral pour mimer l'infection. Et on regarde en fax, en cytométrie en flux, la production intracellulaire ici d'interféron ou TNF. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a bien une diminution chez les patients infectés d'interféron, de TNF ou de ces deux médiateurs. Donc, il y a une espèce d'énergie qu'ont confirmé d'autres auteurs. Donc, il existe au cours de l'infection à Covid une diminution de l'interféron. Ici, c'est du site sec dans des cellules du sang. Donc, on regarde l'expression de l'ARN messager d'interféron. Et vous voyez qu'on en voit très peu. En revanche, qu'est-ce qu'on voit ? Ça s'allume en rouge. On voit les signalisations en aval. Donc, probablement que ce qu'on voit, ce n'est pas le fait qu'il n'ait pas d'interféron, c'est qu'on est à distance d'une signature interféron et qu'on a un temps plus tardif et qu'on voit la signature en aval. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont modélisé ces auteurs. Ils ont montré que la production d'interféron alpha, elle varie au cours du temps. Si vous voyez les patients à un temps très court, vous avez une augmentation et ensuite, vous avez une diminution et donc vous avez une activation des voies intracellulaires. Donc, attention au message délivré. Peut-être que quand l'interféron est diminué, c'est simplement qu'on est à distance du pic d'interféron. Parmi les populations étudiées dans le sang, une des premières à être identifiée comme diminuée, ce sont les lymphocytes T. Dans ce travail de Jesse High, et toutes les populations T ici en bleu sont diminuées chez les patients infectés par le COVID, surtout dans les formes ici modérées, les CD4, les CD8. Et en revanche, les B ne sont pas touchés. Ces T et d'autres travaux l'ont confirmé sont énergiques, c'est-à-dire qu'ils perdent leur capacité à proliférer ex vivo et ils perdent également une partie de leur capacité à produire de l'interféron. Donc, il y a bien une diminution des T et une diminution de leur capacité à produire de l'interféron. Lorsqu'on regarde leur trajectoire au cours du temps, avec ce travail dont je vous ai parlé tout à l'heure et en vert, surtout les patients les plus graves, vous voyez qu'ils ont une lymphopénie marquée qui persiste au cours du temps, alors que les patients les moins graves ont un taux de base plus élevé qui va augmenter et qui va se corriger au cours du temps. Donc, le taux de l'infocyte dans cette population est un facteur pronostique important, prédictif de la gravité et de l'évolution. Cette analyse du taux de l'infocyte, elle est disponible au lit du malade, donc on l'a réalisé dans l'étude dont je vous ai parlé. Et on voit également cette trajectoire chez les patients de réanimation. À l'admission, pas de différence entre ceux qui vivent et ceux qui morts. En revanche, la trajectoire est différente, ceux qui vivent ont tendance à normaliser leur taux de l'infocyte, alors que chez les patients qui vont décéder, la l'infocyte persiste et elle s'aggrave. Deuxième population importante dans le compartiment sanguin, ce sont les cellules myéloïdes. J'ai sélectionné ce travail puisqu'il a l'intérêt de comparer deux populations qui sont parlantes sur le plan clinique, des patients qui ont de l'oxygène simplement, on dit mild disease, et des patients intubés ventilés qui ont prend une forme sévère. Et ici, c'est de l'analyse transcriptomique avec une modélisation en deux dimensions. On va s'intéresser à deux populations, ici les neutrophiles et ici les monocytes avec des codes couleurs qui traduisent une signature transcriptomique. Ce que vous pouvez voir, c'est que cette signature transcriptomique pour les neutrophiles entre modérés et sévères, elle change beaucoup. Vous voyez qu'il y a un changement considérable avec des clusters qui s'allument. Et également, chez les monocytes, elle change avec, vous voyez, une modification. Donc, il y a une modification des signatures transcriptomiques avec la sévérité dans les populations myéloïdes. Ce qu'on voit, c'est que le taux de monocytes dans cette population augmente avec la sévérité. Et surtout, c'est des neutrophiles qu'on dit immatures. Donc, je vous passe les marqueurs de surface utilisés, en l'occurrence ici du PD-L1 et du CD-62. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il existe une augmentation des neutrophiles immatures dans le sang des patients les plus sévères, ce qui utilise le terme de myélo-poïèse d'urgence, c'est-à-dire une sortie en urgence des cellules de la moelle pour répondre à une agression. Et ces cellules, elles sont dites immatures. Et d'ailleurs, leurs propriétés sont immatures puisqu'elles ont une diminution de leur activité oxydative et leur capacité à attaquer les pathogènes, notamment par leur buste oxydative. À côté de ces cellules myéloïdes, il y a les monocytes. Ce qu'on sait également, c'est que le comportement monocytaire va être altéré avec une diminution des monocytes qu'on dit non classiques et une augmentation de ces monocytes classiques chez les patients les plus sévères. Et les auteurs de ce travail, qui est un travail français, suggèrent qu'il y a une protéine qui s'appelle l'alcalprotecting qui est produite en partie par les cellules myéloïdes, qui pourraient être une cible intéressante puisque son taux augmente chez les patients les plus sévères. Encore une fois, ça reste très associatif. Le compartiment sangha a été beaucoup utilisé pour sa facilité. Il y a également quelques travaux qui ont été réalisés dans le poumon. Ici, un travail sur le lavage bronquio-elvéolaire chez les patients de réanimation avec une approche de single-cell RNA sequencing où ce qu'on voit, c'est la population la plus modulée sur les macrophages, avec différents clusters de macrophages, et dans ce travail, les auteurs ont montré qu'au cours de la sévérité, c'est-à-dire les malades de gauche à droite, c'est la sévérité qui augmente, ce sont les groupes 2 et 3 qui augmentent de macrophages, c'est des macrophages avec une citature beaucoup plus pro-inflammatoire, suggérant que dans les malades les plus sévères, il existe un reprogramming des macrophages vers un profil pro-inflammatoire pathogène. Ceci s'accompagne d'une augmentation dans le tissu pulmonaire de cytokines pro-inflammatoires, ici, en fonction de la sévérité, le taux de 3 cytokines avec un code couleur, IL-6, IL-8, IL-1-bêta, vous voyez, qui augmente chez les patients les plus sévères, associé ici à une augmentation de certaines chimiokines, chémo-attractantes, qui vont participer à recruter les cellules inflammatoires dans le poumon et potentiellement aggraver les lésions locales. Donc, si on doit synthétiser, puisque des travaux, il y en a beaucoup sur le sujet, il existe, au cours des infections à SARS-CoV-2, au cours de la COVID-19, un certain nombre de données issues de l'analyse du sang qui montrent une diminution d'un certain nombre de populations. On a dit les lymphocytes T, les cellules dendritiques, qu'elles soient plasmitoïdes ou myéloïdes, les monocytes classiques, et également une augmentation de certaines populations comme les neutrophiles immatures. Les lymphocytes B, leur poule n'est pas altérée, et la réponse anticorps, je n'ai pas le temps de vous le montrer aujourd'hui, semble précoce et maintenue au cours du temps. Un point à noter, c'est que ces profils finalement décrits dans l'infection à SARS-CoV-2 sont en tout point comparables aux profils qu'on décrit, soit en réanimation, c'est les malades qui ont une infection grave, soit en réanimation, d'une manière plus générale, c'est les patients qui ont une agression aiguë, qu'elles soient sceptiques ou non sceptiques. Donc finalement, regardant toute cette littérature, ce qu'on découvre, c'est qu'elle n'est probablement pas spécifique de l'infection à SARS-CoV-2. Donc à partir du moment où on a identifié ces réponses pro-inflammatoires et qu'on a voulu aller vite pour essayer d'avoir des options thérapeutiques à un certain nombre de personnes dans le monde et notamment en France, il faut les féliciter, on va essayer d'imaginer des approches thérapeutiques bloquant l'inflammation, donc vous avez ici une liste, et moi j'ai choisi de vous parler de deux exemples aujourd'hui. Le premier exemple qui est une success story, c'est l'effet des corticoïdes avec du groupe Procovric et cette étude anglaise qui a montré que la dexamétasone administrée précocement chez les patients hospitalisés, clairement avait un effet bénéfique chez les patients sous oxygène seul et chez les patients intubés ventilés avec un effet d'autant plus important que la sévérité émotionnelle. Alors une des questions qui n'est pas réglée, c'est de savoir est-ce que c'est un effet classe ou si c'est un effet molécule. On attend quand même un certain nombre d'études pour confirmer ce travail, mais je vous ai mis ici une analyse, encore une fois, bioinformatique des données américaines qui ont analysé la trajectoire de l'IL-6 selon que les patients aient reçu des corticoïdes, mais vous voyez trois différents corticoïdes et ce qui est notable ici en rouge chez les patients qui ont reçu les corticoïdes, c'est que l'effet est beaucoup plus notable avec la dexamétasone qu'avec le solumédrol ou la prednisone. Donc est-ce que c'est vraiment un effet classe ou un effet molécule ? C'est une affaire qu'il faut continuer à suivre. L'autre molécule qui a vraiment suscité beaucoup d'intérêt, c'est le tocilizumab qui est l'anti-IL-6 récepteur qui a été utilisé dans plusieurs études en France, en Europe et dans le monde et malheureusement qui a apporté des résultats globalement négatifs. Ici, je vous ai mis une étude américaine où on inclut des patients qui sont des patients avec des critères cliniques, des critères biologiques dont la CRP comme un marqueur d'inflammation et une oxygénothérapie modérée, mais vous voyez dans cette étude on exclut les patients les plus graves. Et ici, vous avez les résultats majeurs, ventilation mécanique, aggravation et malheureusement aucun bénéfice dans ces deux. avec ces deux critères du tocilizumab à noter quand même un pourcentage d'événements peu importants et donc peut-être qu'on a ciblé une population peut-être pas assez grave. Ici, une deuxième étude italienne publiée dans Djaman Internal Medicine où on prend des patients infectés par le COVID avec des critères cliniques, des critères d'inflammation et enfin, une atteinte pulmonaire peu sévère puisque 200 à 300 de P sur F c'est une atteinte peu sévère. Deux groupes de 60 malades et vous avez ici le cartoon représentant absence de bénéfice sur l'aggravation des malades. Donc pour conclure, on peut discuter sur pourquoi est-ce que ces molécules ne marchent pas, est-ce que c'est lié au problème de gravité, est-ce qu'on a inclus peut-être des patients pas assez graves. Le deuxième élément, je vous ai expliqué en introduction qu'il existe une temporalité sur le taux d'IL6 au cours des symptômes donc est-ce qu'il faudrait inclure un critère de symptômes dans l'animation. Ensuite, est-ce qu'il faut utiliser des biomarqueurs ? Dans ces études, on utilise beaucoup la CRP. Par exemple, je vous montre la relation entre IL6 et CRP dans l'étude que nous allons publier et vous voyez, il n'y a aucune corrélation entre l'IL6 et la CRP dans notre corps de patients probablement parce que ces deux marqueurs ont une cinétique différente. Donc utiliser la CRP pour prévenir le taux d'IL6, vous avez ici la démonstration que ça ne marche pas. Après, est-ce qu'il faudrait utiliser le dosage d'IL6 pour faire une approche personnalisée ? C'est une autre option. Et enfin, un dernier élément pour réfléchir, c'est pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? On utilise la même dose chez tout le monde. Est-ce que peut-être il y a des répondeurs versus des non-répondeurs ? Et pour essayer d'approcher cette question, on a fait une étude où on a pris dans notre centre des patients avant leur admission en réanimation qui avaient reçu à titre compassionnel du tocilizumab et on les a matchés sur la morbidité et la gravité en 2 sur 1 avec des patients de réanimation qui n'avaient pas reçu le tocilizumab. Ici, un tableau indigeste pour vous dire que quand on les a matchés, ces pas de deux corps sont parfaitement superposables et on a regardé leur trajectoire inflammatoire en réanimation. Ici, leur profil inflammatoire avec ici en blanc les patients contrôle en noir traités par tocilizumab avec intuitivement la réponse, c'est-à-dire que ceux recevant un anti-L6 récepteur ou plus d'IL6, ça persiste au cours du temps et leur CRP diminue lorsqu'ils ont reçu du tocilizumab. Jusque-là, ce n'est pas surprenant. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder leur trajectoire en fonction de leurs pronostics avec ici, chez ceux qui reçu du tocilizumab, les survivants et ici, les décédés. Et vous voyez, les patients qui vont survivre lorsqu'ils reçoivent du tocilizumab très très vite, ils vont effondrer leur CRP comme s'ils répondaient en termes d'inflammation systémique à la CRP. En revanche, ceux qui décèdent ne répondent pas puisque vous voyez que leur taux de CRP ne baisse pas, comme si finalement ils n'étaient pas répondeurs. Donc en conclusion, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps, il existe au cours du COVID une réponse inflammatoire systémique marquée qui varie au cours du temps et qui est probablement compartimentalisée. Elle touche toutes les populations T, B, neutrophiles, monocytes avec un phénomène d'apoptose et également d'énergie cellulaire. Leurs fonctions sont altérées et une myélopolesse d'urgence. Malheureusement, ce profil pour certains n'est pas du tout spécifique et de la littérature de réanimation nous a appris que ce profil se rend compte dans le choc sceptique, dans la grippe, dans d'autres infections. Et enfin, les études d'immunomodulation peut-être nous ont appris ou si on prend un peu de recul à réfléchir à une approche plus personnalisée si on veut continuer à utiliser ces molécules. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Afine. Tu vas donc pouvoir départager ton écran de façon à ce qu'on puisse répondre aux questions. Alors, je ne sais pas, je ne vois personne qui a demandé à prendre la parole. Qui souhaiterait poser des questions sur la présentation d'Afid. Alors, si vous souhaitez prendre la parole, comme je ne peux pas voir qui souhaite la prendre, je vous... Voilà, donc Franck a levé la main, Madame Fonteil, également, vous souhaitez prendre la parole ? Non ? D'accord. Franck, alors, vas-y, je t'en prie. Merci, Afine, pour cette présentation, c'était très, très clair. Quelle est pour toi, alors, la piste thérapeutique à mettre en avant actuellement ? Qu'est-ce que, à ton avis, là où les pistes thérapeutiques en particulier pour les malades dans la réanimation ? Alors, la première chose, c'est que, dans notre expérience à Saint-Antoine, les effets de recovery sont très clairs. C'est-à-dire que les corticoïdes, franchement, on a l'impression qu'ils ont clairement modifié la trajectoire des patients. Les corticoïdes débutaient très tôt et ça, les médecins qui ne font pas de la réanimation, notamment Karine, avaient déjà vu en salle que les patients de non-réanimation répondaient. Nous, on avait plutôt tendance à les utiliser beaucoup plus tard, on n'avait pas de réponse, mais dès qu'ils sont utilisés très tôt, franchement, on modifie complètement la trajectoire des patients avec certains patients, certes, qui continuent à s'aggraver, mais qui ne finissent pas par être intubés. Donc, d'abord, les corticoïdes, vous verrez les résultats publiés, mais dans notre expérience et les centres des collègues disent la même chose, ça marche très bien. Après, chez ceux qui ne répondent pas aux corticoïdes, vous voyez que l'entonnoir se réduit, il y en a peu, mais la mortalité reste importante. Il y a beaucoup de pistes à explorer. Les anti-IL6, comme je vous l'ai dit, ne marchent pas. La question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas identifier les répondeurs des non-répondeurs ? C'est une première question. Il y a l'essai en cours qui dit est-ce qu'il ne faut pas combiner les corticoïdes avec les anti-IL6 ? Voilà. Les bloqueurs de l'axe IL1 sont très décelants, les études vont être publiées, donc ce n'est probablement pas une voie à cibler. Et il y a certains auteurs qui suggèrent des bloqueurs des voies Jack-Stat. Ça, c'est intéressant parce que la voie Jack-Stat, c'est des voies qui sont en aval d'un certain nombre de cytokines, donc on a une approche beaucoup plus globale, que sont notamment l'IL6, les voies de l'interféron. Après, la question, c'est leur cinétique d'action. Voilà, il y a assez peu de… Voilà, donc je vais répondre à la question. Question de Bertrand Cariot. Oui, merci beaucoup, Afid. J'avais loupé dans la biblio, je ne m'étais pas rendu compte de la spécificité de la dexamétasone. Et les hypothèses, c'est quoi ? C'est la pharmacocinétique, le fait qu'il y ait une durée d'action plus prolongée, mais c'est un peu étonnant parce que c'est très net sur les données que tu montres, en tout cas, par rapport à l'étude que tu as montrée par rapport notamment à la prénisone ? Oui, alors, pour l'instant, il n'y a pas du tout de certitude que ça soit ça. Il y a des méta-analyses qui ont combiné les patients et notamment les différents types de corticoïdes qui n'ont pas l'air de montrer de différence, mais les groupes sont très disproportionnés pour montrer une différence en méta-analyse clinique. En revanche, comme moi, dans ma pratique clinique, j'avais remarqué qu'il y avait une certaine différence. Nous, on n'utilise que de la DEXA et on avait quelques différences. Donc, c'est là où je me suis penché sur la littérature et que j'ai vu cette différence publiée, mais après, il faut se méfier parce que c'est des analyses qui sont des analyses combinatoires informatiques qui intègrent beaucoup de variables temporelles, mais en tout cas, on voit que l'effet a l'air très différent. Mais c'est comme tout. Est-ce que c'est un effet ? Je pense donc que ce n'est vraiment pas un effet classe, c'est que c'est un effet molécule. Voilà. Et je ne vois pas d'autres questions. Je vais juste te faire une remarque, mais peut-être également avoir ton avis, Afine. En fait, tu n'as pas rapporté la méta-analyse qui vient d'être publiée dans CMI sur l'efficacité du tocilisme humain. Je pense que la question de son efficacité n'est pas complètement répondue. Ça reste encore ouvert, à mon avis, dans cette méta-analyse qui regroupe tous les gros essais cliniques randomisés comme Impacta, Covacta, le petit essai français, l'essai italien et un troisième essai, un cinquième essai américain. Effectivement, il n'y a pas d'efficacité sur la mortalité, mais malgré tout, chez les patients qui sont en salle de médecine sous oxygène, il y a une diminution du risque de passer en ventilation mécanique. et le seul effet positif que l'on trouve du tocilisme humain sur la mortalité, c'est dans la partie méta-analyse sur les cohortes rétrospectives. Donc, probablement qu'il y a un lien important avec le timing, c'est-à-dire le plus que le fait de faire une ou deux injections, c'est vraiment le moment où on va faire ces injections. Je ne sais pas ce que tu en penses. Merci pour la question. C'est ce que j'ai écrit tout à l'heure. J'ai dit parmi les questions, c'est quand, pour qui, et la trajectoire du taux d'IL-6 est très importante. Nous, ce qu'on avait montré, c'est qu'effectivement, il y a un moment où il y a un pic d'IL-6 et c'est peut-être à ce moment-là où il faut être actif. Comme tout, ça veut dire que si on le traite chez les patients les plus sévères, on a beaucoup de chances que ça ne marche pas. Si on le fait chez les gens pas graves, on ne montrera pas de différence parce qu'ils ne sont pas assez graves pour aller en réanimation. Donc, le problème, c'est le timing. Après, quand même, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hôpitaux où on peut avoir accès au dosage très facile de l'IL-6. Donc, pourquoi pas essayer de personnaliser avec le taux de plasmatique d'IL-6. L'autre chose, moi, j'ai un peu beaucoup de mal avec le critère passage en ventilation mécanique et notamment, tu fais référence à l'essai français que je n'ai pas mis. Pourquoi ? Parce que j'ai du mal avec un critère qui dit je vais moins en réanimation mais pourtant, je ne réduis pas la mortalité. Comment on peut aller moins en réanimation et mourir autant ? Donc, pour moi, ça me pose problème pour l'instant mais je suis d'accord que la question n'est pas réglée et en tout cas, toute la littérature qui montre les deux travaux qu'on va bientôt publier la relation entre ce taux de l'IL-6 et les défaillances d'organes me pousse à croire que c'est une piste qu'il faut continuer à creuser. Très bien, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. On pourrait continuer à en discuter pendant très longtemps mais on a un petit peu dépassé notre temps. Merci, en tout cas, c'était vraiment passionnant à Fide et je vais maintenant demander au professeur Bertrand Cariou de partager son écran. Bertrand Cariou est endocrinologue, il travaille à l'Institut du Thorax au CHU de Nantes et il va nous parler de la COVID-19 et du diabète. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation et notamment merci à Franck et à Alain Pierre pour l'organisation de ce webinaire. Moi, je vais vous parler de COVID et diabète autour de l'étude Coronado qu'on a coordonnée ici à Nantes avec la participation de beaucoup de centres en France et voir les leçons qu'on peut tirer de cette étude observationnelle. Alors, vous avez ici ma déclaration de lien d'intérêt et vis-à-vis de Coronado, donc Coronado, on a bénéficié du soutien de partenaires institutionnels comme la Société francophone du diabète, la FFRD qui est la Fondation francophone pour la recherche sur le diabète, mais également des associations de patients et la SPILF qui est la Société savante d'infectiologie. On a eu également un support financier via le fonds de dotation du CHU de Mantes, mais en aucun cas ces financeurs n'ont joué un rôle dans la conduite de l'essai et ça a été surtout pour soutenir l'initiative Coronado, mais il faut insister sur le fait qu'au début et au départ, la majorité et l'ensemble, tous les centres ont travaillé de façon pro bono, c'est-à-dire bénévole. L'idée de Coronado est née vraiment au moment du premier confinement, donc le 16 mars, sachant qu'il y avait beaucoup d'interrogations pour nos patients diabétiques autour de la communication sur le risque accru de forme sévère de COVID quand on était diabétique. Ça, c'était issu de petites séries, mais c'était les premières séries chinoises de Wuhan et d'autres villes qui retrouvaient de façon concordante beaucoup plus de patients diabétiques chez les patients hospitalisés, notamment pour COVID et donc qui étaient plus à risque de forme sévère et très rapidement, il y a eu une communication dans les médias en disant attention, vous êtes diabétique, vous êtes à risque. Le problème, c'est qu'on n'avait aucune notion sur les caractéristiques phénotypiques de ces patients diabétiques parce que quand on a un diabète, on peut avoir 20 ans et avoir un diabète de type 1 comme 75 ans et un diabète de type 2 être ou pas sous insuline. Finalement, la question est maintenant bien établie que le diabète est un facteur de risque de la sévérité de la COVID-19. Je vous ai mis ici une première méta-analyse où vous voyez globalement qu'on a deux fois plus de risques de forme sévère avec des définitions qui sont variables. Ça peut être le recours à une intubation, à une admission en réanimation et bien entendu le décès. Et puis, on a ces données aussi par nos collègues anglais en population générale où ils ont regardé chez les 60 millions mais un peu plus de personnes en Angleterre où ils ont retrouvé que globalement il y avait quand même une augmentation de la mortalité chez les diabétiques de type 2 et de type 1 même s'ils étaient très peu nombreux mais quand on regarde le risque relatif c'était augmenté par rapport aux populations aux patients non diabétiques. Donc, les objectifs de Coronado ils étaient essentiellement doubles c'était de mieux décrire les caractéristiques phénotypiques des patients diabétiques hospitalisés pour Covid dans plusieurs hôpitaux français donc on était déjà sur un biais de sélection des patients puisqu'on s'intéressait aux formes les plus sévères ayant recours à une hospitalisation et puis dans un deuxième temps c'était d'essayer d'identifier des facteurs pronostiques chez les patients diabétiques et donc à l'époque Coronado était la première recherche mondiale qui s'intéressait de façon spécifique on était uniquement chez la population de patients diabétiques aux caractéristiques de cette population donc ça a été vraiment un succès collectif on a fait un mailing avec l'aide de la SFD et on a eu très rapidement des réponses positives des centres pour participer à cette étude il y a 70 centres qui ont été ouverts 68 qui ont recruté au moins un patient et vous pouvez voir que l'ensemble du territoire a participé y compris sur la première vague des centres qui étaient vraiment dans la difficulté sous l'eau comme Strasbourg les centres de l'Est et puis très rapidement aussi les centres franciliens par exemple Mulhouse n'avait vraiment pas de temps humain pour pouvoir participer mais globalement vous voyez une bonne répartition y compris des départements et des collègues outre-mer quand on regarde le recrutement c'était initialement quand on avait pensé Coronado il y avait des séries qui étaient aux alentours de 100 à 200 patients dans les séries chinoises donc on s'est dit ce serait bien si on arrivait à recruter 300 patients et à les décrire de façon précise et puis finalement on a été dépassé par le succès de Coronado vous voyez 300 patients c'est ce qui a été inclus le 3 avril donc on a laissé une période d'inclusion jusqu'au 21 avril cherchant à recruter et à inclure les patients qui avaient été hospitalisés sur la période du 10 mars au 10 avril et finalement pour un objectif de 300 on est arrivé à quasiment 3000 patients recrutés dans l'étude et donc il y a eu des centres j'ai vu que notamment mon collègue marseillais était là Bénédicte Gabory notamment donc Marseille a été le premier centre recruteur et puis des gros centres également à Paris et notamment à Saint-Antoine avec Camille Vattier qui a énormément participé à l'étude alors le design de l'étude c'est une étude de cohorte à la fois rétrospective et prospective c'est à dire qu'on pouvait recruter de façon rétrospective les patients pour peu qu'ils aient été hospitalisés à partir du 10 mars multicentrique nationale et donc l'idée c'était de ne pas surcharger les services finalement de première ligne que ce soit en infectiologie ou en réanimation il y avait déjà énormément d'essais en cours et donc c'était de faire un screening via les données informatisées et d'aller chercher ces caractéristiques phénotypiques grâce notamment au travail des attachés de recherche clinique dans l'ensemble des services donc la population c'était un screening consécutif à partir des cas qui étaient assez rapidement identifiés dans les hôpitaux il y avait un décompte de covid dans chaque hôpital en France donc il fallait que les adultes soient hospitalisés pour une prise en charge de covid-19 et la majorité avait un test PCR positif plus de 95% et qu'ils aient un diabète connu sur les antécédents et ou une notion de traitement anti-diabétique et puis on s'intéressait aussi au diabète diagnostiqué lors de l'hospitalisation avec une hémoglobine donc c'était une étude assez large il y avait très peu de critères d'exclusion c'était uniquement les femmes enceintes ou les patients sous mesure de protection et on a recruté je vous l'ai déjà dit les patients entre le 10 mars et le 10 avril donc c'est une étude on a eu un accord très rapide de l'acnib donc il y a pu y avoir une réactivité à ce niveau là on a eu moins de 15 jours entre l'écriture du protocole et la première inclusion donc les données étaient collectées par les équipes locales que ce soit les attachés de recherche clinique les paramédicaux ou dans certains hôpitaux généraux c'était les médecins qui se connectaient le soir chez eux pour rentrer et compléter les CRF les sources c'était le dossier patient informatisé les équipes associées à la prise en charge et puis les attachés de recherche ont également contacté les médecins et laboratoires de ville pour récupérer des biologies ou les pharmaciens pour récupérer des traitements donc les données collectées c'était des caractéristiques sociodémographiques les antécédents liés ou non au diabète les traitements la biologie à l'admission et puis l'évolution hospitalière avec comme critère donc on va détailler les outcomes qui allaient jusqu'à J28 par contre ce qu'on n'a pas c'était l'évolution des traitements après l'admission donc notre critère de jugement principal et je rejoins ce que vient de dire Afid c'est un critère qui est compliqué puisque c'est un critère composite d'intubation donc hospitalisation en réanimation pour être intubé et ou le décès et on voit qu'on a des populations qui sont différentes les patients qui sont intubés sont globalement plus jeunes les patients qui décèdent sont globalement plus âgés et ne sont pas tous passés par la case réanimation donc finalement un critère probablement le plus robuste sur la sévérité c'est le décès donc on a regardé de façon isolée comme l'intubation et puis également la sortie en vie c'est-à-dire retour à domicile ou transfert donc le critère principal était sur les informations collectées jusqu'à J7 et puis si les patients étaient toujours hospitalisés à J7 on les suivait jusqu'à J28 vous avez ici les méthodes statistiques c'est une étude descriptive donc rien de particulier puis on a essayé de faire des analyses de régression logistique multiple tout en essayant de respecter un événement par variable on n'a pas essayé de mettre toutes les variables du monde on avait à chaque fois un événement par variable supérieur à 10 c'est-à-dire que si on avait 3000 patients on essayait d'avoir pas plus de 20 ou 30 items dans l'analyse multivariée et on n'a pas fait d'imputation donc on a publié rapidement un premier papier notamment pour avoir un retour vis-à-vis des patients sur la population diabétique à risque c'était un papier sur une partie de la population 1300 patients à J7 mais je vais vous présenter aujourd'hui les données de l'étude complète à J28 sur l'ensemble de la cohorte donc ce papier est online dans Diabétologia et devrait être sur PubMed je pense cette semaine ou au plus tard en début de semaine prochaine donc vous avez ici le flowchart de l'étude de 1951 patients quand on regarde un petit peu les erreurs d'inclusion on arrive à 2854 et quand on regarde les données analysables notamment sur les critères d'événements on arrive à 2800 patients et vous allez voir un petit peu l'évolution des outcomes alors le patient type Coronado clairement vous le voyez majoritairement des hommes ma fille de l'adie deux tiers d'hommes âgés 70 ans en moyenne très majoritairement des diabétiques de type 2 90% très peu de diabétiques de type 1 on est à moins de 3% et puis après c'est soit des nouveaux cas de diabète diagnostiqués soit d'autres types de diabète un diabète compliqué à peu près dans 40% des cas par des complications macrovasculaires que ce soit coronaropathie AVC ou artérite 44% de complications microvasculaires tirées beaucoup par l'insuffisance rénale et puis un IMC moyen 28,4 kg par mètre carré 37% était sous insuline une grande majorité sous metformine et puis l'équilibre glycémique moyen était à 7,7% donc déjà on pouvait un peu dire à nos patients si vous êtes diabétique de type 1 de 25 ans sans complications vous êtes quand même moins à risque que si vous avez 80 ans avec un diabète de type 2 avec des complications microvasculaires alors vous avez ici l'évolution des événements au cours du suivi vous voyez la sévérité de la maladie on a quand même 11,2% de décès à J7 on a 20,6% de décès à J28 donc on a un patient sur 5 diabétique hospitalisé lors de la première vague en France qui est décédé à J28 50% à l'inverse ont pu rentrer à domicile ou en EHPAD et puis 12% étaient encore hospitalisés et 17% étaient transférés dans un service de réadaptation donc après quand on regarde les caractéristiques des patients selon en analyse univariée simplement ajustée sur l'âge sur les caractéristiques qu'est-ce qu'on peut voir brièvement que le le sexe féminin est plutôt protecteur et là il y a un papier qui va être envoyé notamment donc c'est Pierre Gourdi qui coordonne l'écriture de ce papier sur l'effet du sexe sur le pronostic de la COVID chez les patients diabétiques évidemment vous avez l'IMC donc avec même quand on avait un ajustement sur l'âge vous voyez que les patients qui ont eu le critère principal et notamment l'intubation avaient un IMC plus important 29,1 versus 28,1 chez ceux qui n'avaient pas de sévérité de la maladie on a été surpris comme diabétologue de voir qu'il n'y avait pas d'effet de l'équilibre glycémique notamment l'hémoglobine glycée pas de différence et ça s'est confirmé quand on regarde les comorbidités on retrouve plus d'hypertension artérielle associée à la sévérité plus d'apnée du sommeil appareillée également et puis les traitements j'y reviendrai à la fin donc je vais la laisser vite il y avait un petit signal sur les inhibiteurs calciques mais qu'on retrouve moins facilement en analyse notamment sur la mortalité en multivarié et plutôt un effet protecteur des anticoagulants et donc là il y a des travaux pour voir aussi le lien avec l'infection par COVID et notamment les coagulopathies et les maladies thromboemboliques alors quand on regarde la biologie là c'est un petit peu plus net on retrouve le caractère pronostique péjoratif d'une hyperglycémie donc autant l'équilibre glycémique chronique ne semble pas associé au pronostic même s'il y a un biais puisqu'on est sur les formes sévères et que le niveau d'HB1C des patients dans Coronado est quand même plus élevé que le niveau d'HB1C qu'on retrouve dans la population diabétique générale selon l'étude d'entraide on est plutôt à 7,1% quand on regarde les données d'entraide et on était à 7,7% dans Coronado donc c'est possible et les données anglaises en population générale suggèrent quand même que le déséquilibre glycémique peut favoriser l'infection par COVID mais en tout cas on n'a pas retrouvé de lien avec les formes sévères dans Coronado inversement donc l'hyperglycémie alors est-ce que c'est une hyperglycémie de stress en raison de l'infection sévère et ce sera intéressant de regarder si l'amélioration de la glycémie est corrélée aux pronostics donc ça ce sera des choses notamment à faire avec nos collègues réanimateurs on retrouve également que les formes sévères avaient une fonction rénale plus altérée un EGFR que vous voyez ici qui est diminué et puis on retrouve ça a été dit paraphide une lymphopénie une thrombopénie qui sont associées à une forme sévère et puis des marqueurs inflammatoires comme la CRP ou les transaminases alors quand on fait une analyse multivariée je vous conseille je vous propose de regarder plutôt la partie droite de l'écran sur l'analyse multivariée après régression pas à pas les éléments qui résistent sur le critère principal à J7 dont je vous rappelle intubation, mortalité c'était l'obésité avec l'IMC c'était les inhibiteurs calciques la dysnée qui témoigne de la sévérité à l'admission et puis des marqueurs tels que les transaminases la lymphocytose la thrombopénie et une CRP alors je pense que c'est plus intéressant peut-être pas plus intéressant mais en tout cas plus facile à interpréter de regarder un critère encore plus dur qui est la mortalité à J28 et donc là ça résume je vous ai mis les critères qui étaient péjorativement associés donc au risque de décès l'âge donc vous avez un autre ratio à 1,85 et la présence de complications microvasculaires donc insuffisance rénale ou rétinopathie on avait retrouvé j'y reviendrai un effet protecteur de la prise de metformine avant l'admission un effet délétère de l'insulinothérapie mais qui témoigne là encore très vraisemblablement de patients qui sont plus sévères avec une durée de diabète plus importante des complications donc c'est plutôt un marqueur de sévérité même si comme on n'est pas dans une étude observationnelle on n'arrive pas forcément à capturer tous les biais de sélection je pense que c'est un biais de sélection pour l'insuline un effet également délétère j'y reviendrai des statines une durée d'admission plus vous avez une durée d'admission courte plus un délai pardon un délai d'apparition des symptômes entre le moment où les symptômes apparaissent et le moment où vous êtes hospitalisé plus ce délai est court plus cela témoigne d'une forme sévère de la maladie la présence d'une dysnée et on retrouve des marqueurs inflammatoires comme les azates élevés l'hyperleucocytose la thrombopénie et la CRP quand on regarde à l'inverse ce qui favorise le retour à domicile on a été extrêmement rassuré de voir que c'est à l'inverse des facteurs prédictifs de mortalité donc le pronostic est meilleur chez les femmes chez les patients diabétiques sous metformine quand il y a une plus longue durée entre le début des symptômes et l'hospitalisation et puis par contre les patients âgés rentrent moins fréquemment à domicile et on retrouve les facteurs associés à la mortalité complications microvasculaires et puis notamment les marqueurs inflammatoires et la dysnée alors si on résume les principaux résultats sur le pronostic à J28 50% de retour à domicile 20% de décès 12% de patients encore hospitalisés les facteurs péjoratifs communs aux décès et aux retours à domicile l'âge toujours l'âge la microangiopathie la dysnée les azates élevés les leucocytes et la CRP élevés et inverse les facteurs mélioratifs communs aux décès et aux retours à domicile c'est le traitement par metformine et une ancienneté des symptômes et encore une fois pas de rôle pronostic marqué de l'hémoglobine glycée témoignant d'équilibre glycémique dans Coronado alors bien sûr Coronado a des limites on est sur des limites de tempo de réalité on est sur la première vague uniquement sur l'activité hospitalière entre mars et avril 2020 sur la qualité des données donc on avait même si le CRF était standardisé il n'y a pas eu d'approche standardisée pour le recueil des antécédents c'était ce qu'il y avait dans les dossiers informatisés donc avec un biais de suivi et puis pour les événements autant pour J7 on a recontacté les patients qui étaient sortis avant J7 pour voir s'ils étaient toujours vivants on n'a pas pu le faire pour les patients entre J7 ou J28 et donc c'est une étude observationnelle hospitalière pas d'informations sur le pronostic en ambulatoire on ne peut pas dire que c'est représentatif des patients diabétiques notamment non hospitalisés on a une analyse limitée de l'efficacité des traitements notamment est-ce que les patients qui ont eu de la dexamétasone ont eu un pronostic différent ça on n'a pas capturé on a l'information mais on ne l'a pas encore complètement analysé et on n'a pas de comparaison pour l'instant avec une population non diabétique j'y reviendrai alors traitement simplement on a regardé en utilisant cette fois des analyses par score de propension pour essayer justement d'éviter au maximum les biais de comparaison on a regardé pour les statines puisqu'il y avait un papier dans Cell Métabolisme et d'autres papiers qui suggéraient que les statines pouvaient avoir un effet bénéfique notamment sur le pronostic de la COVID sachant que c'était pour une des études des statines mis après l'admission et que nous on était sur les antécédents de prise de statines qui étaient prises dans le traitement chronique et globalement même après score de propension on retrouve un sur-risque qui témoigne à mon avis là encore de la sévérité puisque les patients sous statines sont les diabétiques les plus compliqués les inhibiteurs de la DPP4 on a regardé puisqu'il y avait un lien potentiel avec la DPP4 comme étant un récepteur pour le SARS-CoV-2 et on a trouvé alors la diminution de la mortalité à J28 on a refait des analyses au cours de la deuxième ronde de review notamment il y avait ce qu'on perdait de la puissance quand on faisait des analyses avec des scores de propension donc on a fait des imputations et on perd la significativité donc on a une neutralité il y avait un petit signal en faveur de la mortalité qu'on n'a pas retrouvé donc le message c'est que c'est neutre donc par contre il y a plusieurs données concordantes dont Coronado qui suggèrent que la prise de metformine avant l'admission pourrait être bénéfique vous avez ici les courbes de survie Capelan-Mayor et vous voyez qu'en ajusté on a une meilleure finalement survie chez les patients traités par metformine avant l'admission versus ceux qui n'avaient pas de metformine et quand on fait une analyse par score de propension donc l'idée c'est que vous voyez ici les patients bien entendu qui sont sous metformine ils ont une meilleure fonction rénale ils sont moins âgés ils ont moins fréquemment de l'insuline et donc l'idée après avec le score de propension c'est de remettre toutes ces différences sur la même ligne avoir des populations comparables donc on perd de la population on perd de la puissance mais on compare deux groupes identiques et donc quand on fait ça finalement on a à peu près 952 patients sous metformine versus 40% donc à peu près 600 patients qui ne sont pas sous metformine et ce qui ressort à J7 c'est quand on regarde la mortalité il y a une tendance non significative on coupe la barre du 1 sur la mortalité à J7 par contre on est significatif sur une diminution de la mortalité à J28 après analyse par score de propension et même quand on rajoute on force l'hémoglobine biquée dans le modèle on a une tendance on perd un petit peu avec l'hémoglobine biquée mais essentiellement parce qu'on perd aussi à chaque fois de la puissance parce qu'on a moins de patients donc on a des perspectives vis-à-vis de Coronado on a un suivi à long terme avec des patients qui vont être appariés avec les données SMDS de l'assurance maladie donc on va pouvoir étudier les conséquences à long terme de l'hospitalisation pour Covid des patients diabétiques est-ce qu'il y aura plus de maladies cardiovasculaires dans l'année qui suit est-ce qu'il y aura plus d'hospitalisation pour des problèmes pulmonaires est-ce qu'il y aura une intensification des traitements du diabète et puis surtout on est en train de finir on a une population non diabétique qui s'appelle Coronado Control on est revenu vers les centres on leur a demandé pour chaque patient Coronado d'apparier un patient non diabétique de même âge de même sexe sur la même période d'inclusion et on a 2400 patients et donc là on va pouvoir avoir grâce à Coronado Control les facteurs pronostiques spécifiques du diabète et on verra si une fois qu'on a pris en charge toute la fragilité et toutes les comorbidités du patient diabétique est-ce qu'il y a un poids spécifique du diabète par rapport à l'âge par rapport à d'autres comorbidités donc ça on devrait avoir la réponse très rapidement en début d'année prochaine donc en conclusion Coronado ça a été une formidable aventure humaine et collective pour la communauté diabétologique française qui autour d'une seule cause diabète et Covid a rassemblé tous les acteurs y compris et j'insiste les patients donc ça a aussi consacré la mobilisation et l'investissement des professionnels de santé des agents de la recherche clinique hospitalière tous les architectes qui étaient au chômage technique et qui ont de façon extrêmement efficace et volontaire et encore une fois bénévole participé à Coronado et puis c'était la première recherche mondiale qui s'est vraiment spécifiquement intéressée aux caractéristiques des personnes diabétiques hospitalisées donc si vous voulez en savoir plus il y a un site internet sur l'ensemble des données de Coronado et puis je remercie donc l'ensemble du conseil scientifique et puis les membres du COPIL donc le 5 de devant comme on dit avec Pierre Gourdi que vous connaissez tous à l'NSF1 qui est PUPH à Toulouse Samy Hadjadj donc c'est pas Jérôme Hadjadj c'est pas voilà il s'appelait Hadjadj pour publier sur le Covid donc Samy qui était président du conseil scientifique et qui est PUPHCF du service de diabétologie à Nantes et puis Mathieu Pichelin qui a géré tout l'aspect chez Frick Projet et organisationnel de l'étude et Mathieu Varny qui était notre biostatisticien qui a conduit toutes les années et je vous remercie et je vous remercie pour votre attention merci beaucoup merci pour cette très belle présentation si je peux me permettre et vous m'excuserez par avance de faire une petite remarque je pense qu'il aurait été bien que et dans le COPIL et dans le conseil scientifique il y a un peu plus de femmes parce qu'en dehors de France Roblot et de Madame Kaplan je crois de Brest clairement ça manque un peu de jantes féminines c'était une voilà une petite blague en passant alors qui mais ça n'enlève évidemment rien à la qualité du travail que vous avez effectué et connaissant on a des jeunes on a des jeunes femmes co-auteurs on pousse les plus jeunes voilà elles ne sont pas encore dans les prochaines années ce sera et en particulier notre diabétologue de Saint-Antoine qui je sais a beaucoup participé puisqu'elle est même venue dans notre service pour inclure des patients qui étaient diabétiques Camille Vattier alors qui souhaiterait prendre la parole donc Bart Stiles oui vous m'entendez oui bravo Bertrand vrai tour de force très intéressant j'ai remarqué dans tes tableaux que contrairement à d'autres études où ils ont incriminé le ACE inhibitors ou IEC tu avais les calcium antagonistes tu penses que c'est par hasard ou comment tu expliques parce que c'est quand même la première fois que je vois arriver les antagonistes calciques comme paramètre d'aggravation donc ça on l'avait encore en analyse multivariée notamment sur le critère primaire intubation mortalité à J7 ça disparaissait complètement en analyse multivariée à J28 on n'a pas fait encore l'analyse par score de propension pour voir s'il y a un biais particulier donc c'est quelque chose qu'on doit faire sachant que sur l'IEC et bloqueur du système renin-angiotensine on n'a aucun signal donc ça ça confirme les données qui sont publiées republiées et inhibitors calciques je pense que c'est un effet lié à la chance mais il faut pour en être sûr il faudrait qu'on recreuse avec une analyse par score de propension avec les limites aussi même le score de propension il y a quand même des données qu'on ne capture pas des biais de sélection qu'on peut faire ajuster sur ce qu'on connaît oui je resterai quand même prudent sur les conclusions qui ont pu être tirées sur toutes les données observationnelles avec notamment l'effet des traitements ça peut orienter mais je pense qu'il faut éviter les conclusions trop rapides et après la difficulté c'est qu'on ne peut pas faire des essais randomisés avec tous les traitements alors je prendrai les deux dernières questions et ensuite on passera à la troisième et dernière présentation Afi tout d'abord et ensuite Vincent Durlac merci Bertrand j'ai une question en fait dans tes descriptions de population il y a l'IMC qui apparaît et qui ensuite en multivarié disparaît complètement tu peux un peu commenter alors on a regardé par manque de temps je ne suis pas rentré dans le détail sur l'impact de l'IMC donc quand on regarde finalement quand on regarde avec l'IMC on voit que ça disparaît après notamment sur la mortalité en analyse multivariée je pense que le lien fort il est plutôt avec l'intubation et chez les sujets les plus jeunes et en gros le message fort c'est que le lien délétère dans Coronado donc chez les patients diabétiques hospitalisés le lien délétère entre obésité et sévérité du Covid est surtout valable chez les jeunes et ça disparaît complètement après la population de 75 ans d'accord parce que ce qui est intéressant c'est que nous on a eu beaucoup d'obèses et en fait la problématique de l'obèse elle est très différente du non-obèse je m'explique quand tu arrives en réanimation pour une détresse respiratoire et que tu n'es pas obèse c'est forcément que ton poumon est très malade en revanche si tu arrives en réanimation parce que tu es obèse c'est soit parce que ton poumon est malade soit parce que tu es tellement gros que ta compliance est altérée donc c'est un critère d'admission en réanimation et en fait c'est un critère protecteur parce que souvent les gens ils ont un poumon moins malade donc nous dans notre expérience on fait de la pression positive sans intuber les gens les gros en fait ont une meilleure trajectoire parce qu'on les aide sur la compliance mais le poumon est moins abîmé donc c'est intéressant ça ne m'étonne pas que ça soit effacé c'est un facteur de maladie mais c'est probablement un facteur de moindre gravité parce que l'atteinte paranchimateuse est moindre ce qu'on retrouve c'est que c'est vraiment prédictif de l'intubation mais pas de la mortalité donc ça rejoint ce que tu dis Très bien Vincent Durlac Bravo Bertrand pour cette magnifique dynamique et cette étude extrêmement intéressante juste à propos de la metformine on est bien d'accord qu'on est dans l'observationnel donc tirer des conclusions causales c'est hasardeux je pense mais enfin ça ouvre des pistes de réflexion et on a de multiples propriétés qu'on continue à découvrir à la metformine donc quelles hypothèses vous avez dans l'état actuel sur cet effet éventuellement protecteur je pense qu'on n'a pas les données pour dans Coronado partir sur finalement de la mécanistique on n'a pas de biocollection donc franchement je n'essaierai pas de tirer après tu as des hypothèses anti-inflammatoires tu as des hypothèses sur l'AMP kinase tu as plein de choses mais la seule chose c'est qu'il y a quand même plusieurs études observationnelles il y en a une autre américaine on le sait bien puisqu'il y a une grosse compétition sur la publie ça a été un peu compliqué qui avait été posté très rapidement sur MedArchive qui retrouve un petit peu la même chose et d'autres études donc les données observationnelles vont dans le même sens après sur un plan mécanistique je pense qu'il ne faut pas on n'a pas les moyens d'aller plus loin de nous dans Coronado en tout cas merci 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 beaucoup Bertrand merci je vais maintenant donc donner la parole à professeur Franck Bocara qui est professeur de médecine cardiologie qui travaille au CHU Saint-Antoine Saint-Bonne-Université et qui va nous parler de Covid-19 et cœur à toi Franck merci alors j'essaye de partager mon écran est-ce que j'y arrive vous m'entendez vous me voyez oui oui on voit ton écran et on t'entend c'est parfait super très bien merci merci beaucoup Clary merci à tous moi j'aurais un grand remerciement à faire et une fierté d'être dans cet hôpital à Saint-Antoine au cœur de Paris d'avoir vécu cette période accompagnée et ensemble avec Afil et ses collègues de réanimation ensemble avec Karine et tous ses collègues qu'elle dirige au sein des maladies infectieuses on était au milieu nous parce que la cardiologie on a donc été transformé des soins intensifs de cardio en soins intensifs Covid et donc on était souvent des relais entre les patients de Karine qui se trouvaient en maladie infectieuse et les patients qui allaient après en réanimation pour être intubés et vraiment ça a été une expérience bouleversante bien sûr mais une expérience très forte comme l'a dit Karine avec une stimulation énorme pour guérir ses patients une stimulation très très plus forte aussi en termes de recherche clinique et merci à vous deux et merci à vous tous et l'ensemble des équipes médicales et paramédicales de cet hôpital et vraiment nous vivons une période même si elle est étrange en tout cas formidable merci voilà pour ces remerciements et donc ma tâche c'est donc vous parler des complications cardiovasculaires au cours de la Covid-19 et comme on vous l'a dit je suis président actuel de la nouvelle société francophone d'athérostérose je vous en j'aimerais à tous de vous inscrire et d'être adhérent à cette société savante alors j'ai du mal à passer voilà voici mes liens d'intérêt aucun avec la présentation de ce soir et donc on va voir assez rapidement on a 20-25 minutes je n'essaie de pas être trop long il faut être 19h10 parler de la physiopathologie de l'atteinte clinique et parler bien sûr des complications assez rapides cardiovasculaires qu'on connaît et de vous donner des idées assez claires sur les complications thromboemboliques en particulier veineuses bien sûr les complications myocardiques la séance cardiaque et les myocardiques aigus les complications coronaires on passera finalement très court parce qu'on verra que les infarctus du myocard de type 1 ou de type 2 sont fréquents surtout pour le type 2 mais finalement assez banal pour des patients très graves et parler des troubles du rythme et terminer sur une prise en charge spécifique de ces patients avec atteinte cardiovasculaire donc on vous l'a dit ce virus a un tropisme SARS-2 pulmonaire avec une atteinte des pneumocytes et ce récepteur ACE2 qui va permettre la pénétration si j'ai bien compris du virus à l'intérieur de ces pneumocytes mais aussi une protéase acérine de type 2 qui va permettre aussi l'entrée du virus et surtout la stimulation et l'activation de la protéine S virale permettant aussi la réplication virale et d'ailleurs ces deux récepteurs peuvent servir justement de cible thérapeutique je sais qu'il y a actuellement des recherches sur TMPRSS2 donc cette protéase acérine 2 qui a l'air intéressante empêchant peut-être l'activation de cette protéine S au niveau viral donc l'infection directe des pneumocytes va entraîner l'infection du poumon et les réactions qu'on vous a dit avec une réaction normalement immunologique qui doit être vertueuse permettant d'éliminer le virus avec une immunité innée et acquise et adaptative et qui ne va pas bien se faire chez certains patients qui vont les patients les plus graves en particulier avec je ne peux plus dire maintenant le rachite clinique m'a appris à FID et donc ce cercle vicieux finalement où on va avoir un phénomène de désadaptation si j'ai bien compris du système immunologique et finalement une toxicité une cytotoxicité de ces cytokines pro-inflammatoires en particulier IL-6 mais comme vous l'avez dit à FID bien d'autres qui vont venir finalement aggraver le pronostic du patient et en particulier être associés à une atteinte cardiovasculaire alors en termes de symptômes j'ai voulu vous savez qu'il y a des cliniciens des non-cliniciens en termes de symptômes vous voyez bien bien sûr que les symptômes principaux de cette maladie c'est surtout la fièvre mais si on s'attache aux symptômes cardiovasculaires qui sont principalement la dysnée et les douleurs thoraciques vous voyez qu'ici environ 30 à 50% des patients peuvent présenter une dysnée et les douleurs thoraciques et comme vous l'avez dit à FID il y a une temporalité et finalement il va y avoir deux phases d'un point de vue biologique une phase de réplication virale qui va décroître au fil du temps et à l'inverse une phase de réponse inflammatoire et immunologique qui va être souvent désadaptée pour certains patients et on va avoir au fil de ces phases finalement différentes expressions cliniques de cette maladie avec une phase pulmonaire et puis après une phase multiviscérale chez certains patients qui ont probablement cette désadaptation du système inflammatoire et immunologique avec comme l'a dit afide et comme l'a dit aussi Bertrand pour la diabéto on aura aussi des marqueurs pronostiques qui vont être principalement ces cytokines pro-inflammatoires mais d'autres marqueurs cardiologiques on en verra l'atroponine et le BNP alors voilà vraiment cette phase et cette dichotomie est très bien faite dans cet article du Jack qui est donc la grande revue de cardiologie nord-américaine avec ces trois phases en termes de période la phase douce entre 0 et 7 jours puis après cet orage qui n'est pas un orage de cytokinique avec une atteinte pulmonaire principalement chez les patients qui ont des symptômes bien sûr on a vu qu'il y a environ 50 à 70% des patients qui ont été asymptomatiques et chez certains patients on a une atteinte respiratoire au premier plan et puis une atteinte en fonction de la sévérité en particulier du profil inflammatoire et immunologique on aura au-delà du 14e jour une atteinte multi-organe avec aujourd'hui je vais vous parler de l'atteinte cardiovasculaire qui peut être retrouvée et qui est le plus souvent associée à une augmentation de l'atroponine des marqueurs de stress cardiologique comme le BNP et donc phase d'inflammation associée à une phase d'hypercoagulation on va voir en particulier d'augmentation des dédimères qu'on avait retrouvée de façon très importante chez tous les patients qui étaient passés chez nous et après chez Afid et une phase de dérégulation métabolique et ça il vous en a parlé Bertrand donc l'atteinte respiratoire au premier plan avec des images canographiques ici assez incroyables de l'atteinte du parenchyme et c'est cette atteinte de parenchymatose qui va être souvent d'ailleurs en pourcentage plus cette atteinte est importante plus la sévérité de la maladie avec ce SDRA qui a décrit Afi qui entraînera des complications au premier plan bien sûr respiratoire donc on a des comorbidités associées on voit bien qu'il y a très peu de patients ici c'est une photographie faite sur un certain nombre de patients en réanimation avec Santé publique France et on regarde des patients qui sont hospitalisés et admis en réanimation pour le COVID-19 et vous voyez il y a très peu de patients qui n'ont pas de comorbidités et les comorbidités les 4 les plus fréquents qu'on retrouve le plus souvent c'est une obésité ça fait 50% des patients avec un IMC supérieur à 30 une hypertension chez 40 à 50% comme l'avait dit d'ailleurs Bertrand la présence de diabète chez un tiers des patients une pathologie cardiaque préexistante à la COVID chez un quart des patients une pathologie pulmonaire aussi chez environ un quart on voit bien que les 4 finalement comorbidités associées à cette maladie sont qui ont un lien de causalité attention ou du moins une aggravation probablement de la maladie qui est plus importante chez ces patients obèses hypertendues diabétiques et qui ont déjà une pathologie cardiaque connue alors la physiopathologie finalement peut correspondre aux symptômes de la maladie et on va voir que finalement au niveau du myocarde et au niveau du vaisseau on va avoir au niveau du myocarde une atteinte à type de myocardie qui est le plus souvent en rapport on verra avec une atteinte directe ou indirecte du virus qui va entraîner de l'insuffisance cardiaque par avoir des arrêts myoriculaires ou ventriculaires potentiellement mortels et au niveau de l'atteinte vasculaire on va avoir une vascularite on parlera même d'endothélite liée à la COVID-19 entraînant une atteinte de la microcirculation et aussi bien sûr une atteinte thrombotique qui vont provoquer des dégâts dans chaque organe alors les atteintes cardiovasculaires sont résumées ici sur cette diapositive avec cette infection à SARS au niveau local pulmonaire et finalement on va avoir une atteinte systémique en particulier au niveau à cause de l'inflammation pouvant toucher le vaisseau et pouvant toucher le myocarde donc au niveau du vaisseau on aura une atteinte en particulier endothéliale cette atteinte d'endothéliale peut toucher au niveau coronaire et entraîner ce qu'on verra un infarctus de type 1 ou un infarctus de type 2 en fonction de la désaptation entre l'apport en oxygène et les besoins du patient donc l'atteinte endothéliale au niveau coronaire peut provoquer un infarctus qui fait de type 1 ou de type 2 on peut avoir directement comme vous voyez sur cette diapo une rupture de plaque instable chez un patient qui peut être lié probablement à cet orage d'une cytokinique ou une inflammation qui est très importante au-delà des vaisseaux on va avoir une atteinte probablement aussi myocardique qui va être rencontrée fréquemment chez les patients on verra son incidence pouvant entraîner une myocardique aiguë soit directement par l'atteinte de la nécrose le citère liée au virus mais aussi secondaire à l'orage cytokinique et à des cytokines pro-inflammatoires qui sont cytotoxiques au niveau du myocyte et ça pour entraîner bien sûr une incidence cardiaque donc on voit bien que l'atteinte coronaire les syndromes coronaires aiguë l'atteinte myocardique avec le risque d'instance cardiaque et enfin probablement lié au damage au déçure myocardique au traumatisme myocardique on peut avoir une sorte de fibrose myocardique et un risque accru en cas de myocardique ou non d'arythmie ventriculaire donc finalement les trois événements les principaux qu'on pourra rencontrer c'est les arrêtements ventriculaires graves sur ces patients l'instance cardiaque et les impartus du myocard de type 1 au-dessus de 2 il ne faut pas oublier bien sûr aussi la toxicité de certains médicaments antiviraux et en particulier les médicaments qui allons je vais couter on le reverra plus tard donc l'atteinte thromboembolique et c'est surtout l'atteinte thromboembolique veineuse dont je vais parler mais ne pas oublier je n'en parlerai pas qu'il y a eu quand même des cas d'atteinte thromboembolique artérielle qui ont été découverts dans cette maladie avec des thromboses artérielles en particulier aortiques et des cas cliniques nombreux d'ailleurs qui ont été publiés sans qu'il puisse comprendre d'ailleurs le phénomène donc il est probable que les facteurs qui sont associés à cette maladie de poumonbrite sont des facteurs d'hypercoilabilité en période d'infection à COVID-19 en particulier l'inflammation alvéolaire qu'on va trouver au niveau pulmonaire avec on sait au niveau du poumon et à fil n'en a pas parlé mais il a tout à fait raison c'est assez compliqué ce n'est pas le sujet aujourd'hui des micro-trombies au niveau du parenchyme et de la vascularisation pulmonaire l'intégration de cette membrane alvéolo-cathélère pour obtenir des autres facteurs d'hypercoilabilité et de phybrine on a donc d'abord une agression des cellules endothéliales au niveau des artères pulmères et tout ça va favoriser une augmentation de l'expression du facteur tissulaire et une cascade pro-inflammatoire quel est le rôle là aussi d'interleukinsis ou du complément donc c'est en tout cas et c'est très fréquent chez les patients en particulier diabétiques on va avoir une diminution de la phygrinolyse et cette diminution de la phygrinolyse le meilleur marqueur c'est l'augmentation de ce facteur qu'on appelle PY1 qui va entraîner une hypercoagulation qui est souvent favorisée et fréquemment rencontrée chez les patients diabétiques alors dans la littérature quand on regarde toutes les méta-analyses qui ont été faites sur le risque important d'accidentement embolique veineux dans cette population atteinte de Covid-19 tout dépend de varier en fonction de s'en est en médecine ou en réanimation donc pas uniquement bien sûr que les patients hospitalisés environ 15% des patients en médecine avaient une thrombose veineuse profonde ou une embolie pulmonaire et en réanimation on peut monter jusqu'à 25% dans certaines études présentant une embolie pulmonaire ici là aussi Pocorico un registre français qui a été développé par Guillaume Bonnet et son équipe au niveau français et qui travaille aussi au PAR d'essayer dans cette étude corps multifrançais de regarder les facteurs associés ou les caractéristiques des patients présentant une embolie pulmonaire on voit qu'il y a des facteurs de gravité qui sont associés au risque d'embolie pulmonaire et des facteurs protecteurs ici en noir les facteurs associés au risque d'embolie pulmonaire dans une corps de patients hospitalisés ça va être le sexe masculin on l'a déjà trouvé ici c'était l'augmentation en fait d'hospitalisation par rapport au début des symptômes et puis le délai était tardif inversement ce qu'a dit Bertrand c'est-à-dire plus les patients retardaient probablement à être hospitalisés plus le risque d'embolie pulmonaire est important et là on retrouve le taux de CRP comme un facteur associé à un risque de présenter une embolie pulmonaire et enfin les facteurs protecteurs et heureusement on le voit c'est les patients qui prennent une anticoagulation prophylactique pendant leur hospitalisation et même des patients qui avaient eu une dose d'anticoagulation donc des patients qui prenaient les anticoagulants avant d'entrer à l'hôpital pour une infection incognitive sévère en méta-analyse nous trouvons peu de patients on voit bien sûr que le fait de faire une embolie pulmonaire est un facteur de gravité de mauvais pronostic dans la méta-analyse ceux qui ont une embolie pulmonaire meurent particulièrement deux fois plus que les patients qui n'ont pas d'embolie pulmonaire en réanimation donc voilà un facteur de gravité très important au risque de mortalité en cas d'infection sévère à COVID-19 en ce qui concerne l'atteinte pneumocardie donc j'ai passé sur l'atteinte pneumobolique veineuse l'atteinte pneumocardique et bien elle peut être expliquée comme je vous l'ai dit de plusieurs façons le plus souvent par une atteinte directe finalement du virus au niveau du myocarde on verra des très belles images d'ailleurs d'incrustation du virus à l'intérieur du myocarde et de nombreuses études post-motermes nous montrent finalement que le virus atteint le myocarde donc une invasion directe donc une myocarde directe liée au virus entre dans une nécrose myocitaire et donc une dysfonction entre la gauche on peut imaginer aussi des cardio-myopathies de stress des tacos de souveau qu'on peut avoir un sepsis très important un SDR important une hypoxie majeure pouvant provoquer donc ces cardio-myopathies de stress qui sont souvent quand même de bons pronostics là encore ces dysfonctions d'antipulaire gauche peuvent être liées à un infarctus du myocard par une atteinte inflammatoire avec une augmentation du risque de rupture de plaque on peut avoir des infarctus de type 2 c'est-à-dire un déséquilibre entre la balance entre les apports en oxygène et les besoins sans qu'il y ait réellement de sténose et de rupture de plaque qui sont souvent des augmentations de proponines modérées un infarctus de type 2 il n'y a pas de sténose coronaire et puis aussi probablement des micro-combus à l'intérieur du myocarde qui vont provoquer à la micro-circulation une défaillance myocardique donc plusieurs causes à l'atteinte myocardique à la dysfonction ventriculaire gauche systolique chez les patients atteints de COVID-19 alors ce qu'on sait c'est quand on regarde dans les différentes séries on a une incidence accrue de l'atteinte myocardique chez les sujets âgés chez les sujets hypertendus comme d'habitude chez les sujets diabétiques chez les sujets qui ont déjà des antécédents cardiovasculaires que ce soit ischémique ou des incidences cardiaques non ischémiques on sait que malheureusement l'atteinte myocardique entraîne aussi un mauvais pronostic on a plus souvent recours à une ventilation mécanique en termes de pronostic ces patients décèdent beaucoup plus de façon beaucoup plus importante on pourrait expliquer cette atteinte probablement parce qu'il y a des récepteurs ACE2 et des prothéases acérine 2 au niveau du cœur donc aussi du poumon de l'intestin du foie du rein et des cellules immunes et on sait qu'il existe par exemple une homologie structure entre SARS-1 et SARS SARS-2 avec une action probablement directe ça a été montré pour SARS-1 en tout cas sur le myocard et enfin on va le voir il y a beaucoup de cas décrits dans la littérature des patients vivants avec des biocéens de la myocardie mais aussi beaucoup d'études post-montales montrant en fait du virus SARS-2 à l'intérieur du myocard donc l'impact de l'antécédent de présenter une instance cardiaque sur le pronostic du COVID donc j'ai résumé ici une étude italienne ça a registré près de 700 patients on avait 10-15% de patients qui présentaient un incident d'un incident cardiaque vous voyez que la mortalité comme je vous l'ai dit est deux fois supérieure sur les patients qui ont un antécédent d'un incident de l'antécédent par rapport à ceux qui n'ont pas avec une mortalité ici 40% pour ceux qui ont un incident de l'antécédent et 21% pour ceux qui n'ont pas un antécédent d'un incident donc un facteur aggravant finalement le pronostic à COVID-19 sévère ici l'importance des biomarqueurs là aussi malheureusement uniquement en termes de pronostic c'est que si vous avez un patient qui a une infection fin COVID-19 sévère et qu'il y a une élévation de la proponine cardiaque vous allez voir ici en haut c'est des patients qui décèdent beaucoup plus que des patients qui ont une proponine négative ici c'est une étude chinoise donc l'élévation de proponine qui est un marqueur de nécros du myocarde donc un marqueur de traumatisme du myocarde est associé à un mauvais pronostic en particulier à un risque de décès beaucoup plus important ici un bon cas rapporté c'est juste pour poser quelques minutes et vous montrer une femme de 21 ans je pense c'est une étude de chinois aussi si vous m'étriez bien et puis dans l'Europe dans l'Archonade lors de la première phase donc il y a ici une patiente avec une incidence cardiaque qui a un gros cœur qui a 21 ans des anomalies atypiques de la repolarisation et pas de signe d'un infarctus du myocarde un scénère coronaire ici des EFG qui ne montre pas d'atteinte coronaire un scénère thoracique qui montre une atteinte par en chématocystique envers des colis périphériques liées à la COVID et ils font une IRM cardiaque devant l'absence finalement d'atteinte de coronaire chez ces patients qui a une dysfonction entreprise à gauche ils retrouvent une myocardie typique en IRM cardiaque retrouvant ce qu'on appelle une prise de contraste tardive en T2 sous-endocardique et un oedème myocardique signant finalement de façon quasi pathognomique une myocardité une autre patiente publiée ici dans une revue italienne de façon très jolie on voit ici en microscopie chronique ici sur une biopsie endomio-cardique qui est tout fait c'est un sujet vivant des incrustations de virus SARS-2 à coronavirus avec cet aspect typique spéculé on peut voir ici il y a du virus dans les myocardes chez ces patients qui ont une dysfonction entreprise à gauche c'est par exemple la toxicité directe du virus ce qui est intéressant c'est que quand on fait dans les études en particulier allemandes en France on fait peu systématiquement de biopsies endomio-cardiques devant des pauses identifiées de dysfonction entreprise à gauche mais dans les études allemandes on a des séries de patients avec COVID-19 en circonstance cardiaque qui ont tous eu des biopsies endomio-cardiques et vous voyez qu'on retrouve 5% de patients où on retrouve du génome de SARS-CoV-2 dans ces biopsies endomio-cardiques avec un écueil et un biais c'est que les biopsies endomio-cardiques ont une sensibilité très très mauvaise de l'ordre de 20 à 25% parce que bien sûr comme la myocardite est souvent localisée ou segmentée on n'est pas sûr de biopsier au bon endroit on doit trouver bien sûr une inflammation myocardique donc de façon plus intéressante des séries autopsiques ont montré qu'environ 2 tiers des patients donc des patients décédés de la COVID-19 avaient du génome SARS-CoV-2 au niveau myocardique et montrant que c'est des sujets avec une charge virale élevée ou une expression plus importante des cytokines pro-inflammatoires c'est que chez eux on trouvait d'ailleurs le plus de virus au niveau du myocardique une corrélation la charge élevée ou expression une synthèse importante de cytokines pro-inflammatoires donc l'inflammation en fait elle va être médiée par ce relargage du cytokine pro-inflammatoire c'est le torage entre guillemets j'ai bien compris cytokinique cette désagration inflammatoire et émule mais probablement un rôle important aussi d'Angiotensine 2 puisqu'on a un cercle vicieux puisque SARS-CoV-2 vient sur la CE2 m'empêchait donc la consommation d'Angiotensine 2 en Angiotensine 2 et permettant de relarder finalement plus dans le système sanguin d'Angiotensine 2 et puis il y a un rôle vous savez important vasoconstructeur mais aussi un rôle important de stimulation de l'inflammation et donc qui va lui aussi entraîner un feedback positif qui va se mettre en route pour augmenter ainsi encore plus l'inflammation et qui a un rôle aussi probablement de fibroses importantes donc on peut imaginer plus il y a d'Angiotensine 2 plus on risque d'avoir de la fibrose endomio-carbio alors la question j'imagine que tout le monde veut me poser peut-être c'est est-ce qu'il y a un effet délétère ou bénéfique des bloqueurs du système d'Angiotensine 2 c'était la question sous-versante de Barstav pour dire pourquoi les inhibiteurs calciques sortent dans l'équipe de coronado comme un effet peut-être délétère associé du moins à un mauvais pronostic c'est un peu inexpliquable d'ailleurs vraiment parce que c'est les patients les plus graves qui ont aussi des inhibiteurs calcibles qui sont coronariens et hyperprendus en tout cas qu'est-ce qu'on sait sur les inhibiteurs d'Angiotensine 2 et les inhibiteurs d'enzyme de conversion on avait vraiment un doute initialement puisque ce récepteur ACF2 est inclus dans la pénétration du virus et bien finalement aucune étude pour l'instant qui a été réalisée au niveau épidémiologique observationnel que ce soit nord-américaine ou l'Italie a montré un effet délétère finalement que ce soit sur l'incidence de l'infection à COVID-19 ou que ce soit sur la sévérité de l'infection c'est-à-dire comme d'habitude on l'a vu avec la fille de Bertrand le passage en réanimation l'utilisation de la ventilation mécanique ou même le décès j'ai vu juste un essai randomisé assez marrant où on a fait un avis à des patients et on a regardé on donnait ramipride par ramipride c'est fait aux Etats-Unis on regardait s'il y avait plus d'infections actuellement en cours dans le groupe ramipride il n'y avait pas d'effet dans cette petite étude sur l'incidence de patients à COVID-19 en tout cas il y a beaucoup d'essais en cours actuellement sur faut-il maintenir ou arrêter lors d'une infection à COVID-19 chez les patients hospitalisés les IEC ou les AA2 et en particulier il y a une étude en cours qu'on réalise avec Mathieu Carnis de l'appliquer cette étudière l'étude à SORES-2 on a un peu de mal à recruter parce qu'on vient un petit peu peut-être après la bataille donc après l'atteinte thrombobolique veineuse l'atteinte myocardique passons maintenant à l'atteinte coronaire finalement il est déjà 19h30 voilà il est presque terminé merci donc pour l'infarctus du myocarde il existe finalement plusieurs types d'infarctus qu'on va rencontrer au cours de l'infection à la COVID-19 et c'est probablement une pathologie de rencontre finalement qu'on retrouverait dans toute infection sévère dans toute hypoxie importante et SDRA c'est-à-dire l'infarctus de type 1 avec la rupture classique de plaque d'adathéraux l'infarctus surtout de type 2 c'est lui qu'on va rencontrer probablement de façon plus fréquente lié à ce déséquilibre entre les apports et les besoins et l'oxygène et puis je terminerai sur les morts subites on a probablement une discussion sur une incidence plus élevée de morts subites au cours de la COVID-19 pour la faire court comme je vous l'ai dit l'atroponine il faut la prendre comme une valeur quantitative et plus son taux est élevé plus il est associé à un risque de mortalité à façon très importante qu'on soit aux Etats-Unis ici dans ces grandes études chinoises ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu en France une diminution d'environ 25% des infarctus du Meucard pendant cette première vague d'infarctus du Meucard par rapport à l'année précédente de 2019 on peut se poser la question où sont passées ces infarctus du Meucard pour terminer je vous parlerai des troubles d'urite assez rapidement c'est fréquent les troubles d'urite en réanimation c'est fréquent chez les patients infectés par COVID-19 soit des troubles d'urite supraventriculaires soit parfois plus gravement des troubles d'urite ventriculaires et c'est vrai qu'il a été évoqué un sur-risque de mortalité par mort subite chez ces patients atteints de la COVID-19 alors peuvent s'appliquer peut-être par la tente de l'ocardique plus fréquente et en effet bien sûr dès qu'on a une évation de troponique dès qu'on a une dysfonction entre la gauche on est plus à risque de faire des troubles d'urite ventriculaires mais il y a quand même un problème avec l'allongement d'urite vous savez bien le risque lié au diarrhée quand on a du plus justif et à la COVID-19 et à l'hypothénie cela entraîne et surtout bien sûr le risque lié à la chloroquine et l'allongement d'urite mais aussi on le sait avec la zytromycine aussi avec l'opinavir et le navire chez les patients infectés par le VIH même par un essai thérapeutique initialement on utilisait cette molécule je vais aller vite sur les arrêts cardiaques juste pour montrer cette diapositive des lois ma région de l'HEG qui montre bien que pendant la période de lockdown à Paris ici sur l'île de France on a une augmentation vous voyez ici en rouge du nombre de patients décédés par mort subite par rapport à l'épisode antérieur en 2019 la période et on voit que c'est exactement ce qu'on trouve en Italie ou aux Etats-Unis en particulier à New York sans qu'on puisse expliquer si cette mentalité est liée directement au virus ou par exemple aux infarctus du myocarde non liés au virus qui ne seraient pas venus à l'hôpital un mot sur l'endothélie c'est probablement un nouveau concept d'inflammation de l'endothélium et on retrouve bien sûr l'atteinte directe du virus parce que tous ces endothéliums expriment et coexpriment ACE2 et cette prothéase acérine au niveau tant intérieur et au niveau veineux on peut imaginer que ça va falloir organiser justement l'infection du virus l'inflammation au niveau de l'endothélium la synthèse de facteurs pro-coagulants je vais terminer juste pour vous dire que pardon tout ce que dit donc deux diapositives pour terminer attention aux autres pathologies c'est vraiment finalement l'alarme qu'on fait au gouvernement aux ARS et surtout envers les patients il ne faut pas avoir un retard à la prise en charge qu'on a eu probablement en Ile-de-France et sur la France entière même dans les autres pays je crois donc que ça va favoriser la mort subite on voit bien avec la diminution de l'incidence de l'infarctus du mecal et en même temps l'augmentation de la mort subite donc très important de faire des campagnes auprès du grand public et Karine peut être un relais pour nous auprès des médias et ce qui est important à l'heure actuelle pour nous cardiologues mais aussi en collaboration avec les infectiologues et les réanimés d'or c'est d'évaluer l'impact cardiovasculaire à long terme de ces anomalies en particulier myocardiques donc je dirais en conclusion qu'on a probablement une action directe et indirecte du virus SARS-CoV-2 au niveau du cœur en raison de l'inflammation de l'activité de stimulation endothéliale et de la thrombose microvasculaire ce qui détermine à mon avis l'extension de l'atteinte cardiovasculaire je pense c'est moi j'étais convaincu je pensais que c'était la charge virale mais aussi la réponse immune et la présence des comorbidités le diabète l'HTA l'obésité l'antécédent bien sûr d'instance cardiaque chez ces patients et pendant que la faiblesse de la réponse immune innée en particulier chez les sujets âgés et ou immunodéprimés et chez certains jeunes pourrait expliquer le lien entre l'infection l'inflammation la thrombose et l'atteinte myocardique ne l'oubliez pas 25% des patients hospitalisés à SARS-CoV-2 ont une souffrance myocardique démontrée par une atteinte d'élévation d'atroponine et c'est ces patients-là qui vont probablement avoir un recours plus important à la ventilation mécanique et un décès plus élevé et donc la physiopathologie a l'air très très complexe quand même entre ce récepteur à CE2 son retentissement sur le système réunissant je pense la relation avec la réponse immune et la réponse vasculaire et je pense que ça va nous donner encore beaucoup de recherches à faire pour les prochaines mois qui arrivent je vous remercie pour votre attention et je vous invite tous à notre congrès j'espère au mois de juin cette année à Biarritz avec la NSFA magnifique écoute on espère que la campagne vaccinale qui ne devrait pas trop tarder permettra de tenir en présentiel votre congrès j'espère merci quand même ça va être notre souhait de fin d'année alors qui souhaite prendre la parole pour les toutes dernières questions de ce séminaire il faut peut-être que tu arrêtes de partager ouais moi j'ai une question je peux pas j'ai pas de main j'ai une question qui concerne Alain-Pierre-Gadeau Alain-Pierre-Gadeau d'accord j'ai deux petites questions la première c'est on voit qu'on a des réactions immédiates à l'infection du Covid au niveau cardiaque mais qu'est-ce qu'il en est finalement des conséquences de cette infection virale qui n'a pas été qui n'est pas retentie sous forme d'infarctures ou d'agressions majeures immédiates est-ce qu'on a des conséquences à long terme oui il faudra falloir attendre mais on a beaucoup d'études actuellement particuliers d'IRM cardiaque la question est très intéressante c'est ça est-ce qu'un patient qui on va s'intéresser uniquement le plus souvent aux patients qui ont eu une élévation de troponine par exemple sans atteinte cardiaque vérifiée en échopaphie cardiaque on va leur faire des IRM myocardiques à distance et ce qu'on fait actuellement avec les patients de carine et d'apide on en a recruté déjà une cinquantaine environ on évalue finalement à moyen terme et long terme les conséquences d'une atteinte myocardique infraclinique au niveau du myocardique et c'est l'IRM cardiaque qui est le meilleur pour voir l'atteinte tissulaire et on se dit est-ce qu'il n'y a pas une cicatrice finalement une sorte de fibrose qui peut entraîner par la suite des risques de troubles du rythme ventriculaire ou de dysfonction entre la gauche à moyen ou long terme Merci pour ton exposé j'avais une question concernant la façon de considérer le blocage du système réiné en jetant signe et d'amalgamer Zartan et IEC parce que en termes de risques inflammatoires derrière les IEC entre la bradyquinine et la substance P il y a tout un cortège de conséquences du blocage des IEC qui me font penser que l'action sera quand même nettement différente Oui probablement alors tu sais bien que les antagonistes d'enjante signe 2 agissent sur finalement deux récepteurs principalement AT1 bien sûr mais aussi AT2 et peut-être qu'il y aurait aussi un lien avec AT2 et c'est complexe mais je suis d'accord avec toi que finalement le relargage de bradyquinine semble du côté des IEC et bien sûr pas du côté des blocageurs dont je pense il y a mais pour l'instant dans les études ils ne font pas de différence il y a une étude en cours actuellement sur les aérosols qui utilisent qui utilisent plutôt un IEC par exemple qu'un A2 pour voir si un aérosol de façon préventive chez un patient hospitalisé diminuerait peut-être l'évolution vers une incidence respiratoire et boute je ne sais pas si tu es au courant des résultats à fond de cette étude qui est en cours qui est menée par Avicenne Non je ne suis pas au courant mais c'est comme toujours je me pose la question de la temporalité je pense que quand un malade a une infection à Covid et qu'il a une détresse respire ça fait longtemps que le virus est dans le système respiratoire ça renvoie à la problématique permanente de la science c'est pour qui ou comment et quand Y a-t-il autre question ? Moi j'en ai une autre s'il vous plaît c'est Alain-Pierre-Gadeau à nouveau pour Afid quel est finalement quand on a cette infection tu nous as dit finalement que le niveau le titre du virus n'est pas immédiatement ou qu'on ne sait pas encore si c'est immédiatement lié à la gravité et finalement par contre la gravité elle est liée à cette inflammation à cette au cytokine dont tu nous as parlé et est-ce que ça a une conséquence systémique qu'est-ce qu'il y a une conséquence systémique est-ce que c'est l'infection par le virus qui va infecter l'endothélium des orteils par exemple ou est-ce que finalement c'est cette concentration à la fois des neutrophiles qui peuvent induire la thrombose à la fois des cytokines qui a un effet général c'est une question importante en fait ce que je dis d'abord sur la relation entre virus et infection c'est que en fait les études publiées ne permettent pas vraiment de répondre à la question pour plusieurs raisons la première c'est que quand le virus rentre dans le tractus respiratoire ensuite il descend comme disait ma grand-mère ça descend sur mes bronches ce qui est vrai ensuite de proche en proche ça atteint le poumon sauf que les études sont faites dans des couvisions nasaux pour des gens qui ont déjà une atteinte respiratoire donc en fait on ne regarde pas la charge virale dans le bon compartiment l'idéal ça serait sur des gens qui ont une atteinte respiratoire d'avoir la charge virale respiratoire de façon prospective là on pourrait l'approcher tout comme la relation avec le compartiment plasmatique est très loin du compartiment pulmonaire donc on n'a pas vraiment les éléments pour dire est-ce que la charge virale dans le poumon conditionne l'agression pulmonaire après aussi on sait ça beaucoup dans le sepsis depuis 30 ans parce que ce que je vous ai dit aussi c'est que la réponse en fait de ce virus elle ressemble beaucoup à des agressions bactériennes ou à des agressions type trauma chez en réanimation c'est une agression avec un regardage beaucoup de cellules inflammatoires mais en tout cas dès que le coup est parti c'est un peu ce que mon message c'est que quand vous avez une réponse inflammatoire c'est trop tard le coup est parti et après nous ce qu'on voit c'est les conséquences de cette réponse inflammatoire l'exemple typique c'est la relation entre IL-6 et fibrinogène l'IL-6 est un des principaux triggers de la production de fibrinogène quand les malades arrivent au réa ils ont 10-12 de fibrinogène et le fibrinogène c'est le substratum de la thrombose donc clairement il y a au départ une réponse inflammatoire qui a une susceptibilité variable mais après il y a toute une cascade d'événements et la question c'est où est-ce qu'on peut cibler si on est très tôt on peut être très tôt en amont et si on est en retard il faut cibler les conséquences et c'est ce qu'on fait par exemple avec des anticoagulants je veux dire nous dans le service on a très parce qu'on fait beaucoup d'échographie dans notre service on voyait en temps réel les malades thrombosés il y a des malades vous leur mettez un cathéter vous faites une heure après vous voyez le thrombus se former donc ils étaient un état d'hypercoagulabilité qui est incontestable là c'est pas l'immunité qu'il faut targeter c'est déjà trop tard en revanche on donne des anticoagulants et depuis qu'on donne des anticoagulants clairement on a réduit beaucoup les complications thrombo-emboliques en réanimation bien alors peut-être je vois que les questions se sont épuisées je vais peut-être laisser le mot de la fin à Franck vous dire juste pour ma part que j'étais ravie de modérer votre séminaire je pense que et vous l'avez vu avec ce que nous ont dit nos trois orateurs qu'on a encore beaucoup de voies de recherche à explorer comme j'ai brièvement dit tout à l'heure j'espère que la campagne de vaccination va vous permettre de tenir votre prochain séminaire en présentiel mais ce que je rajoute maintenant c'est que malgré la vaccination on n'en a pas encore fini avec la COVID-19 et donc le champ de la recherche est encore complètement ouvert voilà je vais laisser Franck pour le mot de la fin merci Karine oui je n'ai pas grand chose à rajouter merci à tous ceux qui ont pu participer à ce séminaire ce soir pour notre premier séminaire merci aux superbes orateurs merci Karine Bertrand et à Phil et j'espère qu'on vous retrouvera pour les prochains webinaires et surtout on t'invitra je te promets Karine à Biarritz c'est magnifique au mois de juin ça sera du bien il faut trop poser un peu merci à tous en tout cas merci à tout le monde au revoir merci 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 au revoir